Voilà mon Joko Allez Adji, il faut revenge Allez Adji, s'il te plaît Voilà Adji, allez 4v3 On sait que t'es QBP mon ami Bodhi Allez, laisse ça Bodhi, laisse ça Super, allez 4v2, tout le monde est en 2 positions On va pouvoir amorcer la bombe maintenant, ma caca voulait Extend au niveau du spawn CT, il se fait surprendre 3v2 Maintenant, pas de glissade Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey Un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ Et 35% de bonus Let's go baby, spammez moi les émotes 3d max Ça part de là, avec Maka qui est déjà à la réception Du middle, petit dual elite, il est en train de se faire charger Il s'est fait punir instantanément Il a 10 HP, c'est compliqué pour lui Mais Lucky viendra à son aide pour faire un kill Il s'est fait oublier, Maka qui en fera un, pas de deuxième On reste en supériorité, numérique 4v3 On met un temps de freeze Pour fanatique et on se redispose Vers la water, et belle réaction de Joko Qui va reculer tout de suite, il appellera A l'aide avec Adji qui s'est retourné Oh la 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 Le one tap de Joko est exceptionnel Adji qui se fera quand même tomber Et Joko aussi qui prendra un petit poke N'allez pas tâter Krims Parce que lui je me rappelle que je fais encore des cauchemars De son potentiel clutch Il est fort, il est fort le Krims Faut pas jouer avec lui Oh la 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 la, moi j'ai peur Ah là Lucky, des bons jumpshots comme on aime 1-0, t'es qui Krims ? Allez au chiotte, à la niche Ah Krims gros C'est quelqu'un C'est quelqu'un Krims Pour ceux qui savent pas Triple champion de majeur je crois J'hésite entre double ou triple Deux c'est sûr Mais je crois même trois Je crois même trois majeurs Une des plus grandes dynasties Qu'a jamais existé d'URCS Avec Fnatic Avec GW, flush à Olof et tout Et un des meilleurs joueurs de tous les temps Sur SNCS Plus de 15 ans de carrière à très haut niveau Nombre d'apparitions dans les majors Il doit avoir le record Avec Dupré et tout Ah le 1v3 qui nous met sur D2 Cologne, c'est incroyable Joko qui nous prend un petit pic au niveau des escaliers Il va en prendre deux Il se sera fait un peu éteindre Donc il va aller se regrouper Peut-être donner la M4 à Ajin Non, il veut rejouer les duels Joko Il a faim de kill notre Joko national aujourd'hui Ah il a toujours été là-bas Krimz Avant Fnatic Il était chez LGB LGB avec Pour ceux qui s'en souviennent Rain, Olof JKM Krimz Et Rubinho Je crois que c'était ça l'équipe Et après il a percé Il est allé chez Fnatic Avec l'équipe suédoise Avec les anciens Epsilon Équipe dans laquelle j'ai joué trois ans Et il y avait Epsilon Et LGB qui montaient Et ils ont fait une sorte de super team Du TR2 Et ils sont allés chez Fnatic Et Fnatic pendant des années Ils ont dominé la scène grâce à eux Et là Fnatic par contre Ça galère quand même quelques années maintenant Je sais pas c'est comment dans d'autres jeux Fnatic Mais c'est que sur CS là C'est pas Ohlala Beau kill C'est pas le potentiel Que ce que c'était avant C'est vraiment descendu d'un cran Krimz par contre Il bête un peu trop là Dernier envie monsieur Lâche ça frère Voilà Hadji Montre le combo Que je t'ai envoyé là Envoie le combo marble fade Voilà monsieur Hadji T'es mal le combo de zinzin ça Valorant c'est pas bien Fnatic Ouais bon j'avoue Là Valorant sur les VCT Ils ont Ils ont été battus par Karmincorp Mais sur Valorant C'est quand même très solide Ça reste une équipe De qualité Joko très agressif Toujours sur sa cave On a Maka qui contretend le mid Et qui prendra un kill 5v4 maintenant Et on arrivera même à s'extirper Pendant ce temps Joko qui va Faire une petite décale Dans la water On est plutôt pas mal On est 5v3 Pour ce premier round d'armée On a un contact Et Joko il a faim Qu'est-ce qu'il joue les duels Joko Ah ouais non Faut le punir là Joko Arrête les conneries mon ami Et on réceptionne le mid là Kyuubi et Afro Qui vont devoir s'affronter Face à Maka Et Lucky Ah on a vu l'ombre On en fait un On en fait deux Plutôt solide Il reste encore Krims Le dernier en vie Ça fait Il commence à m'énerver lui Ça fait 3 rounds sur 3 Que c'est le dernier en vie Il m'énerve Merci Lucky Fini le On ramasse de la Kalashnikov Merci On donne ça à Joko Pour aller mettre des one tap On ramasse H2 grenade Pour économiser un peu d'argent Toujours aller faire les Toujours aller faire les cadavres Après les rounds Les gars C'est important d'aller ramasser C'est des smog Des kit Des flash Des mollo Ça vous fait économiser Pas mal d'argent 3D max Ah les gars On est intouchable sur internet Appelez nous les onliners Nous sommes les pokémons Légendaires sur internet En LAN On est des ratata niveau 2 Sur internet C'est Mew Mewtwo Combiné avec Lugia Suicune Raikoon Dracofeu Incroyable Sur internet Avec le paquet de cacahuètes Sur la table Le chauffage Pour réguler la température Du corps Là je vous jure Qu'on est bien Mais en LAN Il fait trop froid On est pas bien en LAN Aïe 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 Krims Krims il est dans sa game Par contre Parce que là Ça a accéléré en A On a pris le Les espaces Et on se fera tomber Et c'est 3v5 Déjà 3v4 pardon Est-ce qu'on va tenter Cette retake A 3 Parce que Maka a un AWAP Je pense que c'est trop dur D'aller la chercher On se fait déborder C'est vraiment dommage Est-ce que 3dmax Peuvent rivaliser avec Fnatic La vraie team Parce que tu crois que ça C'est pas la vraie team Ah c'est eux frère Les vrais Fnatic C'est pas C'est pas Fnatic D'Ali Express Oh mon dieu S'il y avait une brochette Mon rêve aurait pu être réalisé Comment ça Fnatic La vraie team Bah c'est la vraie team ça gros On parle de seigneur vac Non Intouchable Le prime Fnatic C'est intouchable les gars Le prime Fnatic Avec Avec qui d'ailleurs Vous mettez avec Devil Wall Ou avec Pronax Pour moi Le prime Fnatic C'est avec Pronax Donc moi je mets Pronax En leader in game Je mets All of All of GW Flush à Krims Si vous me parlez De ce prime là Qui gagne 2 majors Et Devil Wall C'est 1 Ouais donc ils ont gagné 3 majors Donc c'est triple major Pour Krims Triple major Ça c'est intouchable C'est des dynasties là Là on parle plus de grande équipe On parle d'une dynastie Là ce Fnatic là De 2014 A 2016 17 Ils ont roulé Sur tout le monde Pendant 3 ans Ils rafalaient tout le monde Alors de temps en temps Ils se faisaient battre Par NVS Par NIP Par Virtus Pro Par Navi un peu Mais c'était des grandes équipes aussi Là on parle vraiment Des grandes dynasties de 16 Tu vois C'est plus une équipe qui est forte ou pas Là on parle d'une épopée Pour moi c'est pas du tout comparable Ce Fnatic là Il a fait rêver tout le monde Après les phases Les phases Postérieures Je trouve que c'était en dessous Let's go On revient à notre game On a un reround armé Qui est très important Donc il faut le capitaliser celui là Une 15 Une 14 Le temps c'est cool On se regroupe en A Encore une fois A côté Fnatic Avec la bombe On va mettre un temps En B Pour faire un fake Mais notre plan de jeu Se dirige vers le A Donc là on est juste en fake Ça rota Ça rota pas Non on ne mord pas On ne mord pas pour le moment Faut vite basculer sur le A Exec il va faire un kill On est en 4v4 maintenant Le point positif C'est que les terros Étant donné qu'ils ont fait Des gros exec en fake Ohlala Joko Joko va avoir un contact Joko va avoir un contact Afro ou Joko Afro ou Joko Et c'est Krims qui va le tomber Putain Krims il est on point Aji maintenant Qui sait qu'il est en sandwich Il faut qu'il fasse quelque chose Oh il aura une smoke Miraculeuse Miraculeuse Cette gestion de stuff Et là on est scindé En deux groupes Côté Fnatic On ne sait pas où est-ce qu'on va Et on va finir vers le A Body qui va avoir un élément important Devant lui avec Lucky Contact On a vu le bras Super kill sur Body On sait que maintenant c'est derrière On va stuffer Maka qui va devoir contre-call Sur la flash 3v2 maintenant Qui c'est qui s'abonne O'Neal merci mon frérot Pour le sub O'Neal membre des forces de l'ordre Et de la police Donc si vous voulez faire sauter des amendes Contactez O'Neal dans le chat Et Lucky qui viendra finir tout ça Merci beaucoup On économise 3 armes avec la WAP On upgrade ça avec des AK On est plutôt bien au niveau de l'économie On plante pas la bombe côté Fnatic Donc on est plutôt pas mal Nous on est vraiment pas mal Il n'y a que Krims Qui a une one man army Et on est sous-équipé côté Fnatic 4-1 on est pas mal Krims par contre Lui il est on point C'est une dinguerie Pour tous ceux qui veulent faire sauter des amendes Contactez O'Neal 04 dans le chat Membre des forces de l'ordre Si vous avez des commissions rogatoires sur le feu S'il y a des perquises Qui vous craignez que les collègues débarquent chez vous Demandez à O'Neal Il vous donnera tous les renseignements nécessaires Pour éviter toute complication dans vos vies On l'appelle le donneur de go Il gère tout ce qu'il faut Il te donne tout frérot t'inquiète C'est un haut placé de la police C'est pas la petite police municipale En trottinette électrique Là on parle de la vraie police Allez 4-1 on va essayer de booster Krims Pour essayer d'avoir un entry Faut pas qu'on se fasse surprendre sur le mid Et il y a Lucky Oh la la belle grenade ça Ça j'aime bien les touchdowns comme ça Ouh Lucky Qui peut se faire surprendre sur la gauche Ouais on lève le X-Ray Mais non c'est dur Je pense d'aller le chercher Là on a un fade Ouais on en fait un On sera revenge par Krims Mais on a Body qui a 30 HP On a QB qui a 30 HP C'est pas trop mal pour nous Franchement les calculs Plutôt positifs pour nous XZ qui est en position de De pixel Pour après se te faire Si ça déclenche en A Et O'Neill il a dit Je fais sauter les amendes Que au sub de Malek Donc si vous êtes pas sub les gars Désolé mais ça fait pas sauter les amendes C'est vrai O'Neill D'accord On veut bien aider Mais que les frères Tu confirmes s'il te plaît Il l'a dit Bah voilà c'est ce que je me disais Akavish confirme également Oh putain ça déclenche en B Ça décale Est-ce qu'on voit le Q de Joko Oui oi oi On se fait poké à travers On en met un On en met deux Adji qui panique un peu Et qui en fera même pas un Et Krims qui est déjà sur Triple kill avec son AK One Man Army On a 30 HP pure QB C'est ce maca Maka retake là A wap C'est compliqué Faut que Exe fasse le taf Et Krims là déjà 3 kills Il tombera Aïe 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 Krims Ah vraiment il est trop fort Krims C'est une dinguerie Oh il s'a écho Ah trop dur Krims est démoniaque les amis Krims est démoniaque Et surtout Adji là Il a fait un spray Catastrophique Voilà regardez On a le screen On a le screen De Skadi O'Neil les gars Regardez dans le chat Je fais sauter n'importe quelle amende Pour 10 subs chez Malek Comment Adji Il en prend pas un L'esprit meister Le Krims quand même Il a quel âge Krims Oh je crois il doit être Il est pas très vieux C'est ça le pire en fait Il l'a depuis longtemps Mais c'est parce qu'il a commencé Très 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 tôt Je crois il doit être Sur les 28-29 ans C'est pas genre Il a 32-33 C'est vraiment Il a performé de zinzin Quand il avait à peine 17 ans tu vois Il était déjà En fait il est au très haut niveau Depuis son plus jeune âge C'est pour ça qu'on a l'impression Qu'il a depuis 100 ans Putain laisse moi gratter des subs O'Neil Ça pêche le lobby Et on va faire l'entrée Ah super Faut qu'on les reset là Là faut qu'on les reset C'est super important Regardez le positionnement D'exe Ça il a un contact Il prend Il se moque Ah c'est tombé Oh la 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 Crimse doublée Qu'est-ce qu'on joue mal en A Qu'est-ce qu'on joue mal Et là ça nous met très mal ce round Parce que bombe amorcée 3v4 On est obligé d'aller écho maintenant Et Fnatic Revene bien Parce que bombe plantée Avec 4 armes de conserver Et l'écho juste avant Ça va leur mettre une grosse banque De sécurité Pour les prochains rounds Et là nous on est pas bien Là on est vraiment pas bien Faut trouver des solutions On est pas mal Parce qu'on fait l'agression en B On fait Donc cet entry 5v4 Sauf qu'après on se redirige pas assez vite Sur le A Et on réagit Un peu lentement Adji Oh la la Non mais crimes frère Il a 3 calvities Il a 50 ans 12 enfants frère Pourquoi il nous fume Comme ça lui 29 ans pour Krim T'es mal le crâne de Krim Frère C'est la planète Vénus Et il nous déchire comme ça C'est très grave Ce kill super important Oh ouais le kill à l'ouest Sur cette play Décal qui prend là C'est une dinguerie Et là on se dirige sur le B Et on est en stack B C'est pas trop mal 0.1 Sur Joko Oh ils savent Ils savent qu'on est beaucoup Il y a Afro Forcément il y a des mecs derrière lui Et là il y a Matisse Qui arrive dans la water On va être 2 pour les réceptionner J'ai peur de Krim Ça au fond Oh Matisse qui fait Le doublé Et ça freeze total Chez Fnatic Ça attend clairement Les Les Ah là on est impatient Ah Krims qui est venu Et c'est 2 balles Perfect pour Fnatic 4-4 On est ex aequo Pour la première fois De cette game Après avoir fait un bon start On se laisse Malheureusement surprendre Pour le round précédent Surtout On aura de l'argent Bien évidemment Pour le prochain Et pareil Il va être très important Mais beaucoup plus pour nous Que pour Fnatic Parce que Fnatic S'ils le perdent Ils ont quand même de l'argent Pour la suite Alors que nous maintenant On va vraiment subir L'économie du MR12 Side CT Très dur Matisse qui va me raffinir ça Avec un beau headshot Pourquoi ils ont joué ce duel ? Parce que tu peux pas rester entre Entre deux Là pour moi Là il faut lâcher T'as d'ailleurs que Tu dois réaliser que tu fais le kill sur Afro Tu dois réaliser que tu kills un AWAP Et donc un AWAP est jamais seul Forcément il est accompagné Miox merci pour le sub Merci pour l'abonnement J'apprécier J'apprécie les frères Si vous voulez soutenir 3D max Les refs Point d'exclamation Skin baron Pour acheter vos skins C'est moins cher que sur Steam Et je touche 10% de commission Sur vos achats Merci beaucoup Si vous voulez passer par mon lien Sachez que vous m'aiderez personnellement Baudi ça fait un moment Il a pas eu un KDR positif Il a fait un bon RMR non Baudi Mais dis-donc frère Je crois qu'il a pas été dégueu Au RMR Baudi C'est peut-être même le seul Qui a été plutôt bon je crois Je crois c'est Afro Qui a vraiment été pas bon Alec t'étais pas au vieux port hier Non j'étais en stream T'étais en stream hier Il pleut de zinzin à Marseille J'ai pas bougé hier Oh la 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 On a vu Crimson Et ah on est un peu long On est un peu court là Allez petit kill sur Matisse On essaye de faire tomber Mais on est plutôt pas mal Allez encore un 5v4 pour nous Super 5v3 maintenant Exe qui va devoir réceptionner sur le A Crimson me fait peur Sachez que je suis Terrifié par ce joueur Téma le crâne Regardez ici Dès qu'on est sur Crimson Regardez le crâne qu'il a frère Il est parfait Il est tout rond Symétrique C'est du jamais vu 5v2 c'est le perfect pour nous Exe qui fera tomber Crimson Super Afro maintenant Il ne pourra rien faire Il faut qu'il écho son snipe Il pourra faire tomber un kill ou pas Ah ouais mais si on pique avant la flash On va pas s'en sortir Après le temps Parce que Haji va y aller Non on y va pas Ça sert à rien de prendre ce risque là Il vaut mieux économiser 4 armes Ah Crimson on l'a calmé Mais frérot il est en 4 en 5 3 de KD C'est quelqu'un Crimson Croyez moi c'est quelqu'un On a un gros travail de lucky Sur ce ground Il a bien bloqué le middle Il fait 2 kills super important Et là c'est notre agression Ah mais ça Ça je vous l'ai déjà dit Je trouve qu'elle est pourrie notre agression Parce qu'en fait on le sait Donc maintenant on joue extrêmement passif Dès qu'on la voit arriver celle là Et là c'est ce que fait Fnatic Comme Ecstatic Comme toutes les équipes qu'on a jouées C'est purement anti-strat ça Tu le sais que tu dois jouer très reculé Te regrouper à 40 secondes de la fin Tu laisses toutes les smokes se dissiper Ah ouais On est en 4-1 avec Crimson tout seul sur le mid Adji va avoir un boulot là Niveau timing Parce que si la smoke se dissipe sur sa droite Ah et ça accèle en B Donc Adji va devoir lâcher sa ligne en plus C'est sûr que Crimson a un timing là Ok on se regroupe On essaye de bloquer Gros travail On wallera tous ensemble 5v4 maintenant On sait que les mecs peuvent arriver qu'en B Sauf que Crimson Aïe 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 Super travail de Adji Qui en fait un Qui en fait deux On est en 4v2 désormais Et on s'était fait oublier Pour Crimson je vous le dis Adji qui est un peu trop gourmand là Qui joue un duel qu'il aurait pas dû Mais on est 3v1 maintenant Et Afro qui va devoir encore une fois Save son AWAP C'est plus Afro C'est James le cousin là Voilà lâche ça Afro Lâche ça gros Maka va t'apprendre à jouer au sniper Cordialement bien sûr On aime bien Afro Je dis ça de manière cordiale C'est un compatriote Afro Je le dis au cas où Adji c'est freeze Corleone C'est quoi ces comparaisons frère Ah c'est vrai qu'il a la même gueule Gros travail d'Adji là C'est vrai ils ont la même tête un peu Avec Adji Je suis d'accord Je valide En vrai de vrai je valide Il y a un peu les mêmes airs et tout Je valide à fond Je valide le concept La vision de CS de joueur comme James Ah ça peut être pas mal Ça pourrait redorer un peu sur code de popularité Parce que tout le monde l'éteint Alors que c'est un mastermind du jeu Ça peut être sympa ouais De faire une review de James 1100 subs les gars Et je fais une review de James 1100 subs Et je montre au monde entier Que vous êtes tous des haters Tous les gens qui crashent sur James et tout 1100 subs Et je fais une review du god de la wap Ohlala Crim's encore Crim's il me terrifie Il apparaît Il disparaît frère Vraiment C'est le maître du genjutsu Tu brûles Voilà Fais-toi éteindre On s'en fout de James Non mais justement Je pense que ça serait vraiment intéressant De faire une review de James Pour vous montrer à quel point Le mec il est dans Dans le micro management Et Et qui dirige un peu les troupes Qui peut pas être forcément Un peu partout Ohlala Afro Il a vu Il a vu un bras Il va décaler Ça y est On a un contact On a l'information On bloque à droite Aïe 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 Sauf que Mathis Pendant ce temps là Il a pris son timing Au niveau de la water Et il a bloqué totalement le B Et on est hors de position maintenant Là maintenant On est très reculé Maca retake à wap Très compliqué Ça part sur un save les amis 6-5 je pense On a un gros travail de Afro Parce que là Le boulot d'Afro Qui fait un fake en A Ça a permis justement De créer des fenêtres Sur le B Que Mathis S'est Empressé D'aller Prendre Aïe 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 Mathis Très bien positionné Il rate rarement Il rate rarement Mathis Je vous le dis C'est un joueur Qui est Pour moi Les deux joueurs Qui sont au dessus du lot J'ai du respect Pour les français Mais Mathis et Crimson Chez Fnatic C'est au dessus Il a du respect Bien sûr Pour les français Mais Je pense que c'est les deux joueurs Qui sont un poil Au dessus Salut Asgard On va te niquer ta race Asgard Sachez que Asgard Est un énorme Suceur de Fnatic Il est fan Il est fan De cette orgue Il a les t-shirts Il a les Il a les mugs Il a des bonnets Il a des godmichés Fnatic Et donc lui Il a 3D max Fnatic Et il est pour Fnatic Ah non mais totalement Focca C'est le genre de mec Il a le Téléclavier Fnatic Et tout Il achète Il a une souris Fnatic Il achète Genre vraiment On est sur ce genre de mec Si il y a quelqu'un Qui a l'idée De prendre le zizi De Crimson De le mouler Sur du silicone Et de le vendre Bah je te jure Que Asgard Il en achèterait 5 ou 6 Il jonglerait avec Et il les ferait Disparaître en plus Pourquoi Fnatic Aucune idée C'est un suceur Ouais le spray Moins 2 On est 3v2 Maintenant Chubi Qui essaye de faire Son fake en B Mais personne ne mord Et étant donné Qu'on était 100 000 En A Il fait quoi Joko Au plein milieu De la map Avec un fusil A pompe Oh je vais Je vais m'énerver Là Joko il a le cerveau Dans la semoule Ou quoi Merci Adji De nous refaire vivre Des belles émotions Et on a la bombe On va planter en A On est très loin Casuel Merci Joko Ah là Joko Il est sous Ricard Là il est en pastis Pastis Ricard Cacahuète Petite pistache Il est en mid Dans le mid Avec un fusil A pompe frère Pour tenir des lignes Du fond du BPA Allez il nous faut Ce round 7-5 Il nous faut Ce round 7-5 De 1 Mais Mathis Mathis est pas mal Bien positionné Et surtout Maka à la WAP Qui va le déboulonner Parce qu'il rentre Dans sa ligne 7-5 C'est un bon side Si on prend pas Le one man army Avec Rims Qui fait un 4k Franchement On aurait pu alourdir La sentence Mais 7-5 Je prends On met un pistol C'est une map terreau Je vous précise Encore une fois Polo Pol Merci pour le sub C'est une map terreau Donc plutôt pas mal Maka Let's go baby Elle a vraiment Choco à cette distance Au shotgun On est pas trop mal Replay C'est une map attaque Ouais ouais clairement Donc c'est pour ça Je suis plutôt Satisfait de ce qu'on a fait On donne du stuff A Maka Pour aller se moquer Le mid On investit un peu le B On investit un peu le A Qu'est-ce qu'il se passe On est un peu partout là On est en observation Ok on punit Je suis pas fan de ces pistoles moi Contre des USP Prendre des longues lignes C'est dur On met un appel en A Ok On est en train de se regrouper en A Notre dévolu Se jette sur le BPA C'est le bon pari Il y a body Tout seul en A Il est en retake Comme vous pouvez voir Donc c'est assumé Parce qu'on a du kit en CT Non on a pas de kit Donc si body Lâche la zone très rapidement C'est pas trop mal On mollo even On met une flash départ 3-2-1 ça part Blanc On évitera la flash Joku qui va faire le kill C'est ça qu'on veut Il y avait un kill de l'urk Sur le kick était en B On essaiera de faire passer la bombe maintenant Mais c'est dur Parce qu'on est pas smoké Et on fera tomber tout le monde On est 4v2 maintenant Et la bombe va être amorcée Quarantaine de secondes à tenir maintenant Mais il reste Krims et Matisse Le duo démoniaque de Fnatic Voilà Théma Je vois Exé Je comprends pas pourquoi Il est au fin fond du spawn CT Alors que la bombe est plantée Et Matisse il fait quoi là ? Ok Matisse il économise Son 40 bits marble fade Ça préserve la flotte Pour ceux qui ne savent pas Sur CS2 Désormais les patterns se dégradent Et on peut très vite passer du Factory New Au Battle Scand Donc on économise le marble fade Ça c'est super important C'est James qui lui a pris Ah ouais Matisse frère Non s'il avait joué le rune frérot J'aurais eu peur J'aurais eu très peur Dis pas ça Tu vas faire tomber le prix des skins Ou augmenter Peut-être les gens Ils vont acheter que du Factory New 8-5 On met le pistol C'est bien pour nous En face Il n'y a pas d'achat Il y a juste Matisse Qui a un Jiggle Qui est là Et nous on est en punition Quand on joue très lent On reculez On attend un peu les agressions d'en face Pour punir à droite à gauche Et on est en stack B Pour Fnatic Et nous qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dirige middle Est-ce qu'on envoie du contrôle Ouais on va vers la water Aïe 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 On est en train d'aller dans la gueule du loup Joko est en train de rentrer Dans la gueule du loup On va vider avec la mollo C'est important S'il te plaît Sois discipliné Sois rigoureux Mets de la mollo Pitié 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 Attends les lignes Ok On vide Oh non Oh la 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 Il en fera deux quand même Il en fera deux et des informations Ça c'est important Il sait qu'il y en a encore au moins deux en B Si on est réactif pour aller en A On est pas trop mal Aji qui va faire tomber Parce que Kyuubi a été trop gourmand Il voulait ramasser ce Mac 10 Qui était tombé On est 4v2 maintenant Et les deux là sont en B Mais on le sait qu'il y en a un autre Non on a vu une flash partir On est en train d'arriver en B Sur les deux derniers Ça peut partir en couille Imaginez Matisse qui fait des carnages Oh la la Moins un déjà On fait tomber On sait où est le dernier Ça tombera pas 3 armes d'économisér Et Djoko 6 000 molo là Il fait un carton Mais il est allé avec ses deux grosses testicules Aïe 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 Je sais même pas comment il rentre dans la cave Pour en faire 2 kills En sautant C'est du jamais vu Pourtant au début Tu le vois Il prépare sa molo tu dis vas-y il va y aller avec intelligence et là tu vois il va tout seul avec son courage alors moi j'aurais je suis désolé ça passe mais ça c'est des situations où tu dois te faire punir clairement là il doit être éteint la joko norme on a une agression en B le qui est vu ah on laisse repartir malheureusement QB 4v4 maintenant avantage pour nous 4v4 parce qu'il y a des trous sur la map on est un peu sous équipé parce qu'on a de la galile mais on est pas trop mal Krims très agressif sur le A il est en train de push son lobby et Xe va avoir un contact ah ouais 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 Krims c'est dur de lui faire et donc là on est en train de s'infiltrer un peu partout sur la map il y a du contact partout AJ super kill important il lui reste 20 HP c'est compliqué mais on a rétabli la balance numérique on est 3v3 désormais il y a des trous partout sur la map mais on a push en A côté Fnatic donc on sait qu'on se dirige vers le B on est 3v1 mais on a une fenêtre de 10 secondes d'exécution parce que les mecs sont déjà au niveau de la water dans pas très longtemps QB en plus qui va bloquer avec une mollo qui va pouvoir mettre la smoke ensuite derrière on va se faire renfermer ça sera trop dur je pense pour l'exécution là QB qui s'est très très bien repositionné va se mettre au niveau de la pizza maintenant il y en a Bodhi qui est venu à son aide qui va renouveler le stuff en plus et Krims dans le dos aïe 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 Krims va faire un carnage Krims va faire un carnage il rate Dieu merci on est vu et on sait maintenant qu'on est renfermé on passe vite dans le middle pour aller caméra et pour aller en A faut passer non AJ va tomber allez c'est Lucky qui va avoir le gros job sur cette game on est 2v3 mais Maka est déjà mort avec 4 HP Lucky en a 100 on a 2 mecs qui arrivent du alobi et un et un mec au niveau de la caméra Maka a super kill important non Lucky faut pas tomber moins 1 et non il fera pas loin 2 putain Lucky oh Lucky il a chié dans les murs 4 armes de tombée c'est pas mal parce que ça met l'économie de Fnatic au ras des pâquerettes quand même super important la cubic arrive à repartir Exe qui revient dans une zone ce kill aussi important de body incroyable ce qu'a réussi à faire Maka là qu'est-ce qu'il va se passer 9 à 6 on baille bien évidemment on a du scout c'est un scout ou un AWAP qui l'a acheté Maka QB il va avoir du contact oh la 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 Joko mais c'est oh non mais Joko frère c'est la map à ta mère ou quoi mais il fait quoi Joko frère ah vraiment sur internet faut les calmer au RMR il avait pas fait ça Joko il rentrait pas dans les smokes au Mac 10 des sauts dans tous les sens merci Maka les wall murs là j'aime beaucoup il est maçon Maka ingénieur béton c'est une catastrophe Rune qui part totalement cacahuète totalement décousu des kill en A des kill B des kill middle un mec qui rentre dans la water n'importe quoi là c'est Rune poubelle de 3D Max c'est dégueulasse il faut les faire 3D Max ? ouais on a voulu prendre une équipe française mais c'est très dur très 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 dur de performer en France à l'inter le spectre de joueurs est beaucoup moins élevé 9-7 ce Rune fait mal et peut remettre Fnatic sur les rails parce que bah là on est en écho donc ça fait 9-8 et après c'est money time pour tous les Runes donc je pense qu'on a laissé passer un Rune très important pour 3D très très important le clutch de Lucky Maka 2v3 tournant du match je dis pas qu'on va perdre là dessus mais c'est un tournant du match parce que ça va vraiment faire mal maintenant au niveau du rythme et de l'intensité c'est un BO3 c'est les play-off des régional européennes series avec 100 000 100 000 à gagner 100 000 euros à gagner donc on a battu Monte qui est top 15 mondial on a battu Ecstatic qui est top 25 mondial qualifié pour le Major là on est en train de jouer contre Fnatic qui est très solide aussi c'est que des équipes du tier 2 tier 2 tier 3 de la SNCS les prospects un peu européens et donc c'est très très solide ça veut dire quoi play-off ? les play-off c'est les phases finales les phases de groupe et après t'as les phases finales play-off c'est quand tu parles de quart de finale demi-finale finale c'est ça je sais pas c'est quoi la traduction au sens propre du terme mais c'est les phases finales map de qui ? je pense que c'est la nôtre je pense que c'est la nôtre on accélère en A mais le meilleur fixe au monde reste le meilleur fixe au monde qu'est-ce que c'était facile à regarder voir Krimz je tiens à vous rappeler que Krimz a été le meilleur fixe au monde pendant plus de 10 ans sur 16 et qu'il est encore un des meilleurs joueurs du monde à son poste aujourd'hui des nouveaux joueurs ont pris la relève comme ROPS par exemple comme Magisk mais en fixe BP Krimz est une référence mondiale à l'époque il y en avait deux qui étaient au-dessus du lot c'était quand je dis à l'époque voilà quoi quelques années pendant leur période de dynastie en tout cas c'était Krimz avec Fnatic et c'était NBK également avec NVS qu'il ne faut pas oublier et donc là tu peux voir la facilité avec laquelle il bloque un rush aucune pression il entend les éléphants arriver de loin il a contre-stuffé il s'est mis en mode œil de lynx et vas-y qu'il a spray une fois deux fois trois fois tranquillement et let's go baby playoff est égal éliminatoire ok merci pour l'info donc les playoff ça veut dire les matchs éliminatoires c'est les phases c'est les phases finales où dès que tu perds t'es éliminé t'as plus de repêchage c'est pas une phase de groupe où tu peux perdre et ce genre de truc il a même fallu que Bodhi il a même fallu que Bodhi kill Crimz en fait je viens de me rendre compte que Bodhi a TK Crimz il a dit ah frérot t'es trop vieux laisse les jeunes prendre des kills 21 kills 12 morts l'ancien là quand même l'ancêtre l'ancêtre qui vient montrer que c'est le boss oh là je fais mal elle a touché un peu tout le monde et on est de nouveau en écho donc très certainement que Fnatic va pouvoir ré-égaliser à 9-9 et Crimz voilà qui prend qui bloque son main il se moque au fond il molo le contact Tubic il fait un moins 2 dans le mid moins 3 pour Matisse moins 4 maintenant il restera que Exe en vie face à Afro qui a une ligne le Tech Nine viendra c'est le sort de Exercise 9 à 9 round important mais là ce qui me fait mal en fait c'est qu'on a 2 rounds quasi perfect d'affilé pour Fnatic et que dans la banque regardez l'argent et on a 5000 4000 5000 6000 7000 de côté pour Fnatic donc 3D max il faut qu'ils mettent 2 rounds d'affilé sec sec pour que Fnatic prenne l'eau parce que même si on gagne des rounds mais que Fnatic économise 2 3 armes jusqu'à la fin maintenant ils auront des rounds armés quasiment donc ça va être très 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 dur H sur Joko et Haji qui aura encore une fois des effets dévastateurs Afro qui prendra un kit dans la smoke putain 5v4 maintenant pour Fnatic on a pris l'eau les gars je vous le dis le round a fait très mal le clutch maka le ki je pense que c'est le tournant du match voilà et Joko quand il a rushé mak 10 comme un zinzin frère à croire que c'était sa daronne qui avait construit la map là c'est très dur parce que là avant je ne reconnais plus 3D max on voit bien que l'intensité n'est plus la même on est descendu d'un cran commence à subir cette pression qui nous fait tant défaut aïe 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 ça rate des kills plutôt faciles en plus j'oublie qu'il est dans la water à 1 minute 10 vous vous rendez compte qu'au niveau de la gestion de l'agressivité Fnatic prend le dessus petit à petit c'est sur des plays comme ça où on voit qu'on est en train de se faire grappiller des zones de la map et on respire pas trop on a pas de regardez Krims comment il est très avancé sur le lobby là on leur laisse le mid mais Matisse il est déjà au niveau du temple pour réceptionner s'il tombe c'est pas grave ils sont quand même 5v3 il en fait un il en fait deux c'est trop dur là ça y est c'est trop dur on est décousu et c'est même moins 3 pour Matisse ouais là c'est dur Matisse 19 kills Krims 21 kills c'est les deux démons il y a qu'un culotte ah bah c'est comme ça faut pas donner des rounds à des équipes c'est faut être rigoureux faut être discipliné sur chaque seconde de chaque round tous les plays faut les jouer à 300% si tu te relâches si tu joues avec désinvolture pendant quelques minutes à peine tu te prends un round tu te prends deux rounds et après le shift il est totalement contre toi et là c'est ce que je vois moi je pense que le clutch le Kimaka c'est un gros tournant on avait un bonus derrière vas-y on était pas mort on va dire ça comme ça donc on a un re-round d'armée derrière sauf que t'as Joko il rentre dans la water il va dans la cave comme si de rien n'était sans stuff sans rien alors qu'il a une mollo il peut dézoner tu peux faire entre guillemets un travail propre tu vois mais là il veut se surprendre mais ça c'est des jeux qui tout double tu vois c'est un place qui est qui tout double soit ça passe tu dis Joko est un roi soit ça passe pas et tu dis bah voilà malheureusement il rentre dans la smoke la pression et là bizarrement bah il y a de la pression c'est maintenant qu'il faut le rentrer dedans et sauf que là maintenant on est très lent on a descendu d'un rythme et Fnatic pour la première fois qu'il passe devant nous en termes de score c'est la première fois qu'il lead le scoreboard avec 10 à 9 donc là on a jamais été mené et là maintenant on va être mené donc à voir si maintenant on va avoir le caractère pour revenir dans la partie on est très lent c'est logique et on va on va avancer tu vois et là une 25 une 20 t'as Joko bah il est même pas encore au contact la smoke s'est dissipé est-ce qu'il va dézoner à la mollo maintenant voilà mon Joko allez Adji il faut revenge allez Adji s'il te plaît voilà Adji allez 4v3 on sait que t'es QBP mon ami Bodhi allez lâche ça Bodhi lâche ça super allez 4v2 tout le monde est en 2 positions on va pouvoir amorcer la bombe maintenant Makaka voulait que c'est un au niveau du spawn c'était il se fait surprendre 3v2 maintenant pas de glissade il faut recoller à 10-10 on a Afrokanawab c'est un Riteka pour lui petite gourmandise de Makaka qui veut prendre plus d'espace qui selon moi bah c'est un peu trop mais là on voit encore une fois Joko il est allé avec ses couilles et autant tout à l'heure ça va pas marcher autant là ça a marché tu vois c'est le roi c'est le sauveur et Lucky qui viendra Terminado mon ami Crimson et Afro qui est en Game Time qui va save et on économise 3 armes qu'on upgrade en plus ça ça va nous faire du bien ça ça peut nous faire revivre ça ça peut clairement nous ressusciter ça ça c'est un round voilà exploit individuel rentre dedans aucune maîtrise tactique rien du tout c'est que de la bagarre et à la bagarre on est très bon quoi donc il faut juste y aller se revenge jouer groupé ça y est c'est le money time il se chie dessus il y a Body il choke un peu Kyuubi il est pas forcément dans sa game Afro Miskin il a l'écran il est éteint donc voilà Crimson il est en A on va B on cherche pas à comprendre allez mes petits joueurs là c'est maintenant Exe en plus il est en 6-14 pareil on a même pas réveillé le Exe encore et surtout qu'il a montré des belles choses sur Anubis Exe en général en A il est plutôt solide donc vas-y pour la fin de match je fais nous des plays va m'ouvrir le A comme il faut ça fait 2 mois l'écran il est éteint ah ouais vous êtes toxique frère Afro il est en ADSL les gars pourquoi vous êtes toxique les gars il est français Afro sauvons la France croyons en lui je pense qu'il est pas forcément en confiance il est mauvaise performance et quand t'es dans un mauvais engrenage c'est très dur d'en sortir on accélère en bas Joko oh la 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 40 HP pour Joko déjà au niveau de la Water cette fois on va vider la Water on est vu côté Lucky est-ce qu'on va se douter qu'il y en a un autre oui on fait un il n'y a pas de deuxième on est 4v3 maintenant Kubik qui se repositionne au niveau de la pizza il va se prendre une flash pick et surtout Body qui s'est déjà repositionné on est 2v4 sur la zone il faut vraiment se faire comme il faut super ça on va être naïf par contre de Body ça c'est sûr à 100% voilà Joko qui tombera on est 3 maintenant ready pour défoncer Body 3v1 Crimson est-ce qu'il peut le faire le clutch on va bloquer on est vu et il tombera avec Adji qui va même se permettre de faire un petit team kill parce que c'est trop facile c'est pas facile je me chie dessus mais vas-y je fais le bito un peu ouais c'est Adji il a dit frère moi je vis pour les caméras frère viens viens je t'enlève une AK comme ça comme ça on dit c'était dur le match ah ouais le kill de Lucky là plutôt pas mal et là gros revenge gros revenge instantanément Joko qui en fait un il est vu c'est pas mal ça super kill d'Exe let's go baby et là encore une fois vous voyez l'avance économique qu'avait Fnatic leur permet quand même après 2 rounds perdues d'avoir encore un peu d'argent et on a un contact on est vu super Exe qui fait l'entrée oh j'ai eu peur on bloque au niveau de la hauteur on met un temps on met un temps on va vider maintenant la water ça y est on commence à être bien rigoureux côté Joko pour sa prise du de la cave on en réagresse le Bellobie côté Fnatic on va avoir un contact avec Lucky faut se mettre sur Lucky il le sait il le sait il le sait Lucky il le sent allez vu moins un on a le deuxième il donne l'information venez l'aider venez l'aider super Lucky qui contrôle bien sa zone et le duo français qui survit maintenant chez Fnatic en 2v5 on va amorcer la bombe en B on sécure un peu les zones on va verrouiller les choke points et surtout faut s'éparpiller sur toute la map pour les faire tomber parce qu'à 12-10 il faut vraiment pas qu'ils économisent d'armes voilà J là faut pas qu'il verrouille son mid faut pas qu'il le lâche bombe amorcée on a renfermé un peu de la map voilà on bloque au niveau de la double port HE dans tes dents petite flash et Agi qui commence à avancer l'observeur qui sent pas les couilles du plays on sait qu'il y a une information maintenant au niveau de la double porte on sait que les mecs sont en train d'écho au niveau du A on est vu on va faire tomber et maintenant il reste Body il reste Body désormais qui va save sa petite M4 là il y a un travail de Lucky sur ce round qui contrôle son flank waouh il arrivera à la conserver au niveau du spawn Body cette M4 elle sera très précieuse parce que ça permet de dropper une arme et d'avoir Fnatic totalement armé donc là pour moi sur ce round faudrait être extrêmement lent pour faire tomber beaucoup de stuff de Fnatic parce qu'ils ont pas une économie de zinzin c'est à dire qu'ils sont tous armés mais ils ont pas Smoke, Molo Flash, Flash et tout pour dézoner pour reprendre les zones donc ils vont s'épuiser ils vont devoir réagresser faire des erreurs et nous si on a un AWAP non on a pas d'AWAP en plus ok bon on a peut-être Joko Mac10 donc peut-être que nous on veut changer de rythme pour se donner un bonus pour le dernier 12-11 si on perd celui-là il y a 12-11 on est rearmé donc peut-être tenter un truc rapide et pas jouer lent justement parce que je vois qu'il y a Joko qui a un Mac10 donc peut-être qu'on veut faire une phase de jeu où on change de rythme et rentrer dedans et finir quoi c'est un choix aussi c'est un choix aussi les deux fonctionnent j'aurais préféré le mien avec un plays avec un AWAP où on joue très lent on punit et on construit parce que depuis tout à l'heure la construction nous paye plutôt pas mal et là ça veut changer de rythme aussi ça fait peur mais let's go qu'est-ce qu'il propose qu'est-ce qu'il propose mes amis 3D Max non on est lent on est lent mais toujours avec le Mac10 voilà et regardez dans 20 secondes il restera plus de smoke plus rien du tout côté CT quoi et là on est en train de vider on envoie Mac10 au niveau du mid voilà tout est vidé on a un contact au niveau du middle et de la caméra oh là là le flash pick et c'est Crimson qui va venir emporter c'est le duel sur Exe qui bloque bien le A maintenant et c'est Joko qui va mettre une énorme crasse dans la double porte et dans la smoke c'est une dinguerie on est cramé côté Afro Mathis dans l'eau faut venir aider faut venir aider aïe 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 ça tombera pas c'est une catastrophe ce qu'on vient de faire là comme Rune c'est dégueulasse ce que je viens de voir dégueulasse on Exeq middle mais il y a Exe qui va mourir tout seul en A tu sais pas pourquoi ils jouent son A on saute dans le mythe comme des poux moisis frère va savoir pourquoi c'est dur là ce Rune fait très mal après on avait donc un bonus et là maintenant on est plutôt pas mal sauf qu'en face là ils ont de l'argent ils ont tout là Exe doit jamais crever je comprends pas pourquoi énorme crasse de Joko et là on saute on va savoir il y a moins 3 de mecs qui sautent un par un allez Joko ok déjà au niveau du contact Joko mais ouais mais Joko Joko frérot tu fais ça depuis 2012 je vais rien dire je sais pas je sais pas je sais pas les gars Rune d'avant je dis faut jouer lent là ils ont forcément du stuff faut jouer lent tu vas devoir crosser des smog des mollos ils dézonnent tout on a Matisse QB qui font que réagresser que ce soit la water ou que ce soit le lobby là ils ont fait le kill bah ils réagressent le lobby sauf que t'as plus de point d'appui au niveau du lobby maintenant sauf voilà Lucky parce que qui est tout seul donc là il peut totalement se faire un peu surprendre et on bloque bien le mid en plus on est deux middle on a Afro et Body qui bloquent le mid on a un contact on sait on décale en contre temps sauf que Lucky maintenant il a 76 HP il faut qu'il passe le kill il faut qu'il ah il se chie dessus il se chie dessus il se chie dessus il va faire le kill allez 3v3 c'est miraculeux ce qui est en train de se passer Cribs tout seul en 1 on veut l'éviter donc notre direction naturelle se passera en B sur Matisse qui est tout seul il reprend sa zone et on est 3 au niveau du contact déjà et Exe faut qu'il fasse attention Exe on bloque le main parce que depuis tout à l'heure on a peur que on fera tomber Superbentree faut bloquer faut bloquer le temple faut bloquer le temple c'est bloqué 3v2 bombe amorcée on sait qu'il y a un mec dans la smoke où est Krims ? ok il arrive au niveau du temple pas de rotation verticale là dessus ça ne peut que nous faire du bien ça parce qu'on a peur du cul vous voyez mais il n'y a rien dedans donc rotation spawn temple c'est ce qu'il y a de mieux pour nous on n'a pas de mollo on n'a pas d'HE on n'a pas de smoke pour gagner un peu plus de temps on a juste une flash pour faire sortir QB on vide le QB on vide la pizza on décale tous ensemble moins 1 moins 2 merci au revoir 13 on s'est gagné putain j'ai eu peur les gars j'ai eu très très peur ciao merci Fnatic première carte remportée oh la 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 quelle pression quelle pression on 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 Sous-titrage ST' 501